Salut tout le monde, c'était Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on se retrouve dans la continuité des vidéos, mesdames et messieurs, pour parler de la Vaporisso Luxe X2, c'est la grande sœur, enfin c'est la petite sœur, du coup c'est la toute dernière de la Luxe X, Luxe XR Max, Luxe XR de ce que tu veux, etc. On parle de ça tout de suite, c'est parti, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette box. Alors déjà je vous ai dit, c'est une box, pas du tout Théo, c'est un pod, c'est dans la continuité effectivement du Luxe X, Luxe XR, Luxe XR Max, Luxe XR, ce que tu veux, ce sont des pods qui pour moi je ne m'y étais vraiment pas intéressé dès le départ, en vrai vous n'avez vu aucune vidéo sur cette Luxe X, ni même XR ou XR Max, simple et bonne raison, c'est un système que je n'appréciais pas, de par son software, de par ses résistances, de par ses systèmes de cartouches, de consommables, etc. On vient en parler juste après des consommables, mais c'est vrai qu'à force d'en mettre en service, d'en conseiller, etc. à différentes personnes, je me suis familiarisé avec ce pod, parce que c'est vrai que c'est un système qui est ultra intuitif, c'est un système qui est très léger, et qui se balade vraiment partout, qui n'est vraiment pas encombrant comparé à des systèmes double AQ ou simple AQ, j'arrête de parler, on passe directement à de l'unboxing. Bon, on a le packaging des plus classiques comparé au Luxe XR, etc. On a vraiment la même boîte que d'habitude, sur le côté, le petit scratch d'authenticité, le petit scratch qui va vous servir également pour la garantie derrière, ou si vous voulez l'enregistrer directement sur leur site internet, faites-le, on ne sait jamais. Derrière, nous avons les caractéristiques techniques, nous avons le logiciel en version 2.0, le chipset, nous avons un système de précision d'airflow, donc, je le sais déjà, mais on va dire que je ne sais pas, on pourrait potentiellement ajuster l'airflow avec un petit bouton sur le côté. Nous avons une batterie de 2000 mAh qui dit Ultra High Density Battery, nous avons un Drone and Button Activation, on verra ça, et un Luxe X Family Compatible, ça veut dire que nous avons une compatibilité sur les résistances dedans, mais on ne fait genre qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui est quoi, donc on verra par nous-mêmes. Nous avons derrière les spécifications techniques, nous avons un pod qui va délivrer une puissance maximale de 40 watts, nous avons un système chargeur USB type C, et souvenez-vous mesdames et messieurs, j'ai entendu sur une chaîne YouTube, on m'a fait un petit clin d'œil, j'en suis très content, il y a déjà pas mal de temps, quand nous étions encore sur le micro USB, je vous avais déjà parlé, punaise, les marques passées sur l'USB-C, et enfin, enfin l'USB-C, on n'était pas venu, nous n'avons pas reparlé de ça depuis, mais c'est beaucoup mieux qu'on soit passé à l'USB-C maintenant. C'est tout, c'était la petite entrave à la chose. Nous avons quoi dedans ? Nous avons une résistance, on a juste une information, Luxe X série 0.8 Mesh Pod, nous en avons une autre 0.6 Mesh Pod, nous avons un pod d'une capacité de 5 millilitres, nous avons du coup dedans un câble USB-C, Remember Cal, et les informations de manuel. Allez, on déballe ça ! On ne fait pas comme la dernière fois, on met à la poubelle directement, sinon on oublie... C'est bon, c'est dans la poubelle. On ouvre ça... Ah ! En ASMR, ça aurait fait mal aux oreilles ça. Oui, c'est en rose ! C'est en rose. Je n'ai rien contre le rose. Je ne suis juste pas une personne qui porte du rose. Donc c'est tout, mais ce qui n'est pas plus mal, parce que je n'ai jamais présenté de couleurs différentes que le noir ou le bleu ou le silver, ça me permettra de voir ce rose. Bon, toujours ce petit carton avec le petit manuel dedans, on ne revient pas sur ce que je disais, pour moi c'est un peu gâchis de mettre du carton partout. Mais c'est tout. Câble, ah non, on va pour esso ! Câble USB type C, non tressé, va pour esso ! On vous a connu avec des câbles tressés, de bonne manufacture, c'est ce que je disais sur la Gen SE. Là, non, non, on regresse, on regresse. Nous avons un pod. Voilà. Nous avons le pod. On va retirer... On met à la poubelle. On parle du pod juste après. Et... Aïe, 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 aïe. Vous allez voir. Hop, c'est full black. Ça veut dire que ce sont des résistances propriétaires. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et pourquoi j'expliquais que je n'étais pas fan de ce système-là. Mais pour ça, on va devoir utiliser le petit manuel dedans. Voilà ce petit carton. Le manuel, on s'en fiche. En fait, dedans, vous avez la carte avec toutes les compatibilités. Donc, en gros, on a la Lux X, la Lux XR, la Lux XR Max et la Lux X Pro. Alors, personnellement, de la Lux X Pro, soit ce n'est pas sorti, soit je n'en ai quasiment pas vu en France. Je vous avoue, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas penché sur ce pod. Mais en gros, on est sur des systèmes 1500 mAh pour la Lux X, Lux XR. On est sur du 2800 W pour la Lux XR Max. Par contre, la Lux X Pro, on est sur du 1500 W. Donc, on est entre la Lux X XR et la XR Max. Ce n'est pas déconnant. Je vous rappelle qu'on est à 2000 mAh. On dépasse même la Lux X Pro pour la même plage de puissance. Donc, c'est bien. On fait un peu mieux. C'est bien, je suis content. Au niveau des résistances, vous avez ce petit carton qui est très bien parce que, Vapor et Sceau, en fait, on fait deux systèmes. Vous avez la cartouche pre-build. Ça veut dire que c'est une cartouche consommable. Une fois que ta résistance est fichue, tu prends cette cartouche, tu la recycles. Ou vous avez des cartouches totalement vierges, entre guillemets. Vous pouvez retirer la résistance et la remplacer manuellement. C'est un système de conso. Et je suis désolé, mais je trouve que le système de pouvoir remplacer sa résistance est pour moi plus écologique que de tout le temps racheter des cartouches. Alors, je comprends, j'entends l'offre et la demande qui dira « Oui, mais Théo, tu as des personnes qui n'ont pas envie de remplacer leur résistance, qui n'ont pas envie de se salir les doigts ou de s'embêter à faire tout ça. Juste mettre du liquide, attendez 10-15 minutes et puis basta. » J'entends, mais malheureusement, je ne trouve pas ça très écologique. Mais bon, ça, encore une fois, ça ne regarde que moi. Petit aparté, je suis content parce que, justement, ils nous font une catégorie NIC-SALT, donc sel de nicotine, tout simplement. Et ils vont jusqu'à du 20 et du 50 mg. Et ils nous fournissent même les cartouches et les résistances qui seraient adéquates pour le sel de nicotine. Alors, je vous parlais de sel de nicotine, 20 mg, 50 mg. Effectivement, en France, même en Union européenne, on est limité à du taux de nicotine en classique, 20 mg, comme le sel de nicotine. Le sel de nicotine, il commence à se démocratiser vraiment depuis un petit moment en déclinaison 5 mg, 10 mg, 15 mg des fois, pour quelques marques, et du 20 mg. Après, si vous allez, par exemple, aux Émirats Arabes Unis ou aux États-Unis, etc., il nous arrive de trouver du 50 mg. M. Anakin68, si tu passes par là, Jimmy, je me souviendrai tout le temps d'avoir vappé du 50 mg sur ton puff puff Star Wars. Je me souviens aussi même t'avoir dit « ça ne gratte pas », et je me suis pris une barre au crâne quelques instants après. Si vous avez l'occasion de tester ça, ça c'est rigolo quand même. Derrière, nous avons aussi FreeBase, qui veut dire la nicotine classique. On aura même les déclinaisons sur les côtés, donc de 0 à 6 mg, il nous conseille une résistance principalement du DL, 60-75, 45-60, 32-45 et 26-32. Et pour les cartouches PreBuild, il nous conseille du 0,4. Entre du 6 à du 12 mg, la résistance la plus puissante sera du 26-32, ce qui n'est pas déconnant, et la résistance la plus faible du 20-26. Et par contre, pour des taux de nicotine 12 mg à 20 mg, ou en celles de nicotine jusqu'à 50, il vous nous conseille des résistances MTL, du 12 à 16 watts pour la plus grande, et du 8 à 12 watts, ou les cartouches en 0,8 ohm. Je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai qu'une personne primo, qui déballe, qui a commandé son internet, qui déballe sa machine, et qui dit « mais je ne comprends pas ces résistances, qu'est-ce que c'est, à quoi est-ce que ça correspond ? » Et bien, grâce à cette petite carte, cette personne peut justement faire tous ses paramétrages, tester aussi au niveau de la puissance, et pour un primo, le système de puissance, quand on lui parle de Watt ou Watt, c'est toujours quelque chose à s'arracher les cheveux, et je trouve que cette carte est plutôt très bien faite. Je pense également que les fabricants pourraient faire cette carte-là, c'est un petit morceau de carton, finalement, pour tous les atomiseurs qui sortent, ça leur fait une fois de la com' sur les résistances différentes qu'ils ont produites, et les plages de puissance à utiliser. Voilà. Personnellement, je trouve ça plutôt bien. On n'a pas de viscosité, ils ne nous parlent pas de PG-VG, par exemple, est-ce que, je vous dis une connerie, sur la 0.15, il est préférable de mettre du 50-50, ou du 30-70, ou du 100% PG, ou du 100% VG, ils auraient pu rajouter peut-être une case, après, peut-être que j'augmente trop là-dessus. Mais bon. On va ranger tout ça, et on va juste prendre l'autre résistance. Là, celle qui est prémontée, c'est une 0.6. Alors, si on suffit à notre petit carton, justement, la 0.6 me permettrait de vapoter du 6 mg à du 12 mg, et on a dans la boîte une résistance en 0.8, donc, on pourrait vapoter entre du 12 à du 20 mg. Celle-ci va être un tirage, du coup, un peu plus serré. Moi, personnellement, je vais utiliser la 0.6 dès le départ. J'ai l'impression que le petit carton d'emballage, c'est un carton recyclé. J'ai vraiment l'impression que c'est du carton recyclé. Si c'est ça, c'est vraiment pas plus mal. Alors, cette belle petite Luxe, je vous dis qu'elle est belle parce que, personnellement, les premiers systèmes, comme la Luxe XR Pro, des choses comme ça, il y avait un système de semi-li-cuir sur les côtés. Je suis une personne qui n'a pas souvent les mains moites. En revanche, j'ai connu des personnes qui avaient des problèmes avec des mains qui... Je veux dire, qui sointaient. Qui avaient souvent les mains mouillées, j'ai perdu le terme. Et du coup, c'est un peu le même système que chez Vopo avec les drags. Le cuir s'enlevait très rapidement ou la couleur se barrait très rapidement. Et cette Luxe X2, j'ai pu voir sur les vidéos qu'on est sur un aspect un peu plastique. Et ça, c'est vrai. Je vais peut-être vous mettre la lampe. On est sur un aspect un peu plastique, là. Petit revêtement comme ça. On a toujours un petit revêtement semi-li-cuir qui est là. Et là, on repasse à un plastique un peu plus dur. Et c'est vrai que c'est ultra agréable. Esthétiquement, elle est très belle. Même toutes les autres Luxe étaient très belles. On voit justement le Air System. Une bague d'airflow, tout simplement. qui est juste là. Ah, mince. Voilà. On a justement ce système d'airflow, en fait. C'est vraiment un bouton où on bouge comme on souhaite. Qui n'est pas plus mal parce que, habituellement, on avait un tout petit rond et on devait le pousser comme ça. Il y a des personnes, c'est soit le rond, soit ce système de petites gâchettes que je trouve pas déconnant dans tous les cas. Rechargement en USB-C, toujours par le dessous. 2000 mAh. En vrai, ça se recharge assez rapidement. Vous êtes au travail, câble USB, paf ! Il faut compter peut-être une bonne grosseur maximum, je pense. Mais ce qui n'est pas déconnant. On va retirer notre petite languette de sécurité. Et le système de remplissage par le dessous, on vient soulever la languette. Et vous voyez, là, on a vraiment beaucoup de place pour venir mettre n'importe quel type de fiole. Ce qui est bien. On va se mettre un petit mineur de fond de la gamme La Petite Gaillette et ces Flandre Juice Maker qui sont dans le Nord Pas-de-Calais, pas très loin de chez moi. Ça fait plaisir de tester ça. C'est un poire vanille caramel noix de macadamia. Merci la maison du Vapoteur. Quand je suis passé chez vous, vous me l'avez fortement conseillé. Arnaud, si tu passes par là, bisous. Mais ça fait vraiment extrêmement plaisir de tester ce liquide-là. Alors, quand je vous dis que ça fait plaisir de tester ça, on ne me l'a pas donné. Bon non, je l'ai payé. Je préfère mieux le dire quand même. Allez, on se remplit ce truc. Ce réservoir. La goutte, elle va tomber sur le tapis. Hop là. Et là maintenant, on attend. En termes de composition dessus, je suis sur un 50-50 de base. Et moi, j'ai juste rajouté deux boosters en 30-70. On est sur un liquide du coup, un tout petit peu plus gras. On est sur un taux de végé, de glycérine végétale du coup, un peu plus élevé. On va s'allumer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons un beau petit logo vaporetto qui apparaît. Et nous n'avons que ça. Alors moi, je me dis, utilisateur lambda, est-ce que j'ai d'autres menus ? Est-ce que j'ai d'autres choses dessus ? Je ne sais pas. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit sur le mode d'emploi. Sur la Bible. Oula, j'ai arraché la feuille. Sur la Bible. Donc il nous parle des protections. Il nous parle de la batterie. Effectivement, vous aurez un voyant vert quand on est entre 70 à 100%. Un voyant bleu quand on est entre 30% à 70%. Et un bouton rouge quand on est entre 0 à 30%. Personnellement, je suis sur un bouton vert. J'ai quand même bien vert. Ça veut dire que je suis rechargé entre 70 à 100%. Avant que j'arrache la page, nous n'avons pas d'indication de puissance. Non. Il ne nous parle pas de la puissance ou autre. Il nous parle des garanties derrière. Ça, c'est fini. Ça, est-ce que tu es partiellement imbibé ou pas du tout ? On a l'air imbibé. J'agglougloute, c'est que c'est bien. Airflow ouvert à fond tout le temps. Quand vous la clipsez, vous avez un beau petit logo vert vapore et soin qui apparaît. Ça veut dire que la connexion est stable. Que la connexion est stable. Ça veut dire que la résistance est reconnue. Pardon. Est-ce qu'on a un système déjà d'autofire ? Ça veut un système d'autofire. Alors, je vous parle de ce point de vue-là. Maintenant, les vidéos et les unboxings, on va les faire sous forme de je ne connais pas, je suis un consommateur lambda, j'achète, qu'est-ce que j'ai dedans ? Ça marche fort. Ça marche très fort. Ça marche très fort et même en système automatique, ça réagit très rapidement. Rendu de saveur, malheureusement, je ne suis pas fan. J'ai toujours eu ce hic avec les GTX. Je trouve qu'il n'y a pas une assez bonne restitution de saveur. Ça ne reste que personnel, encore une fois. Ça dégage une bonne vapeur pour de la résistance en 0,6. Encore une fois, on est sur l'intermédiaire. Il y a une résistance moins puissante, il y a une résistance plus puissante qui existe. Là, pour rappel, on est sur une plage de puissance à peu près à une vingtaine de watts, vingtaine, trentaine de watts. Ce qui n'est pas déconnant non plus. Ça marche bien. Est-ce que c'est un système que j'utiliserai tout le temps ? Personnellement, encore une fois, non. Parce que ça va être pour moi un système d'appoint. C'est un système quand je vais être dans la voiture, quand je vais être en déplacement, des choses comme ça. Sinon, je ne l'utiliserai pas. En vrai, et en toute franchise, le rose, il est beau. Le problème, c'est que je ne porte pas de rose, je n'achète rien de couleur rose. Donc, en vrai, je n'en ai pas l'utilité. Et je pense que tu vois où je vais en venir. On va peut-être faire un concours dessus. Alors, pour faire le concours, ça va être assez simple. Encore une fois, ça va se passer sur Instagram. On attend juste que le concours du 8 ans que 2 soit fini et je vous la mets aussi en concours. Donc, va sur Instagram et encore une fois, pour un rappel, le Discord est toujours ouvert. Alors, je t'invite à rejoindre ce Discord. C'est franchement, pour des personnes débutantes ou qui ne veulent pas des choses encombrantes ou même se prendre la tête, vous avez plein de possibilités. Soit vous avez des systèmes avec les résistances à changer toutes seules ou vous avez le système de cartouche. Derrière tout ça, vous avez 2000 mAh ce qui n'est vraiment pas négligeable et vous avez de quoi faire. Punaise, qu'est-ce que c'est agréable ? On est sur un système où on doit être franchement à une trentaine d'euros, 30, 35 euros, je pense. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas plus d'informations sur cette box-là. Sinon, franchement, je vous aurais fourni plus d'infos encore une fois. Je vous fais des bisous. Allez voir son Instagram, abonnez-vous. Le concours ne sortira pas maintenant, j'insiste dessus, mais ça sortira. C'est vraiment un système que je n'ai pas utilisé, donc autant vous le faire gagner directement derrière. Je vous fais des bisous. C'était Théo, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous partez en vacances, encore une fois, bonne vacances à vous. On se retrouve bientôt. Et puis, bonne vape.